Bonjour, messieurs, dames, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, je suis très, très heureux d'avoir l'ingénieur Bernard Cyr avec moi, un retraité d'Hydro-Québec, qui est un spécialiste d'énergie renouvelable de la compagnie BC Énergie. Bonjour, monsieur Cyr, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Fauteux. Alors, merci beaucoup de prendre le temps ce matin. L'énergie solaire photovoltaïque est au menu de plus en plus quand on nous parle de grands barrages. J'ai dit le central nucléaire au Québec. À ma retraite, juste un petit peu avant, j'ai demandé à Hydro-Québec, étant donné que je prenais ma retraite, de mettre à ma disposition un montant de 1 million de dollars à ma retraite, en passant par une ONG, puis j'ai choisi Paul Gérin-Lajoie, pour faire ce qu'on appelle dans le langage un micro-réseau en Haïti, perdu un peu dans la nature, auquel j'ai pu raccorder des systèmes solaires, une petite génératrice d'appoint. On avait travaillé au tout début avec une petite centrale hydroélectrique. Il y a eu le séisme, ce qui a créé, l'eau a disparu, mais elle est revenue 6-7 mois plus tard. Puis grosso modo, j'ai réussi à mettre ça en service et faire une coopérative d'énergie pour assurer l'activité complète et pérenniser l'équipement dans le temps. Ça qui a été fait, puis on a raccordé une dizaine d'institutions. On parle d'écoles, de dispensaires, de pharmacies, de boucheries, ainsi de suite. Puis il y a eu aussi le raccordement d'un système d'éclairage public et le raccordement d'une trentaine de maisons. Tout ça s'est fait dans un temps recasse, après à peu près trois ans, avec Daniel Aubin, qui était le directeur général de la fondation Paul-Gérard-Lajoy. Puis j'avais l'aval de Paul-Gérard-Lajoy. Lui, il a cru d'entrée de jeu à mon projet, tandis que les autres, il riait un peu. Il dit, un gars va prendre sa retraite, il va acheter un million, puis il va l'obtenir. Bien, c'est grâce au financement, ça a été un long travail, c'est grâce au financement du ministère des Relations internationales qui a mis à ma disposition le PQDI, 240 000 $, plus un autre 100 000 $. Hydro-Québec a donné la balance et j'ai été chercher l'appui aussi du CFR de Victoriaville. Ce sont des gens qui ont toute réhabilité du matériel électrique. Ils m'ont donné pas moins de 150 000 $ en équipement. Et j'ai fait la mission après ça. On a tout mis ça en service avec un vrai réseau électrique de 2,5 km, moyenne tension, basse tension, regarder un petit diesel, puis surtout des systèmes solaires individuels dans chacune des institutions. Vous disiez 2,5 km ou kilowatts? Non, non, 2,5 km de réseau électrique, mais l'ampleur du projet était de 30 kilowatts, grosso modo. Et après ça, j'ai pris ma retraite, c'est bien sûr. J'ai mis ça en service, puis j'ai fait ça en termes de bénévolat en majorité. J'ai été payé une petite affaire au début, au niveau de l'ingénierie, puis après ça, ça a été du bénévolat continuel pendant une période de deux ans et demi. Bon, grosso modo, ça a été fait, ça a été mis en service, ça a été publié. J'ai eu des belles rencontres avec les premiers ministres du Québec et tous les anciens, puis il y a eu des belles séances de travail, c'était extraordinaire. C'est un moment, c'est une cause humanitaire. Donc, Mme Lagasse, c'est fantastique de pouvoir avoir eu la chance de réaliser un tel projet. Après ça, je me suis mis à regarder au niveau des énergies renouvelables et de m'intégrer de plus en plus. Et j'ai eu des contrats d'Hydro-Québec pour faire l'inventaire de tout ce qui se faisait au niveau des fournisseurs de produits et services dans le domaine du solaire pour Hydro-Québec, au niveau du hors réseau. Et après ça, j'ai eu le réseau. J'ai pu comptabiliser, voir, regarder les plus gros projets, tout ce qui s'est fait, puis faire des fiches techniques pour leur donner un peu plus de documentation. Et le troisième contrat que j'ai eu de l'Hydro, ça a été au niveau des SmartGrip, de faire tout simplement l'inventaire, de regarder ce qui se passait sur la planète en Europe, en Suisse, aux États-Unis. Tout ce qui pouvait se faire d'intéressant, puis les retombées positives, puis de voir un petit peu le train s'en venir, puis de regarder les difficultés, les contraintes, puis de s'assurer que tout ça, ça pouvait se faire de façon harmonieuse. Après ça, bien, t'es tout courant, M. Fauteux, qui a eu à Mégantic, le fameux micro-réseau. Bon, bien, regarde, j'ai eu quand même à regarder ça de près aussi pour Hydro, dans certaines choses. Et après ça, bien, j'ai commencé à donner des cours, des cours pour Stardust Solar. Lui, il est situé en Colombie-Britannique, puis il donne des cours, par contre, associés avec Rheumatec, à Mont-Halal, auquel il y a un cours qui se donne pour toute la théorie, théoriquement, sur tout comment se dimensionne un réseau impersonnel ou individuel ou hors réseau dans le système solaire. Moi, ma contribution, je donne régulièrement à tous les trois mois ce qu'on appelle le mesurage net. Le mesurage net de l'Hydro-Québec se situe à deux niveaux. Il y en a un au niveau du résidentiel, puis il y en a un au niveau du commercial. Au niveau du résidentiel, vous savez très bien qu'il y en a à peu près 700 qui ont pu adhérer, à l'heure actuelle, à ce système. Bon, ce 700-là, ils peuvent aller d'une puissance de, allons-y, de 1 kW. Bien, le maximum, Hydro-Québec permet d'avoir 20 kW maximum, ce que j'ai moi-même à la maison. Et du côté commercial, par contre, du côté commercial, c'est une autre affaire, ils peuvent aller jusqu'à 50 kW. Puis l'Hydro-Québec me dit encore, dans les coulisses, qu'ils comptent changer ça incessamment. J'ai l'impression, avec ce que j'ai entendu sur les zones et l'interview qu'a eue M. Patrick Goulet, je pense qu'ils s'en viennent certainement avec des bonnes nouvelles, pour monter ça, probablement aux alentours de 250. Bien, moi, je serais réellement content parce que l'approche du solaire au Québec, moi, je vais vous dresser un bilan énergétique de productif au niveau du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, pour mieux vous situer. Le solaire au Québec, bon an, bon an, on peut soutirer facilement en termes d'heures, 1200 heures à main. Ça, c'est ton monofacial. Quand vous le mettez en bifacial, on peut chercher facile un 15-20 % de plus. Donc, ça peut osciller aux alentours de 1400 heures. Pour M. le bifacial, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement que le panneau solaire, il reçoit le soleil direct sur un côté, mais il peut aller par en arrière puis recevoir quand même par en arrière de l'énergie qui est combinée à la partie du devant. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent du bifacial. Mais sur la planète qu'on vit, le monofacial se fait de moins en moins. Ils sont aperçus qu'ils peuvent faire des applications beaucoup plus élaborées. La neige de sang, ça va réfléchir en tout le panneau. Comme on dit, c'est ça. Si il augmente la production des panneaux. Exact. Vous augmentez la production lorsqu'il y a l'hiver, vous augmentez la production si vous mettez des roches blanches, puis si vous mettez un revêtement qui n'est pas noir, disons, qui est réfléchissant. Donc, la réflexion par en arrière du panneau permet d'obtenir un productif additionnel de l'ordre de 15 à 20 %. Et c'est prouvé. Donc, le sur quoi vaut la peine? Ceci pour vous dire que moi, chez moi, j'ai fait un système mix. J'ai regardé un système hybride. Autrement dit, j'ai mis du monofacial, j'ai mis du bifacial, j'ai mis des batteries. La batterie, il ne faut pas te faire, ça coûte beaucoup plus cher. Autrement dit, si tu mets un projet d'exemple de 5 kW qui va tourner aux alentours de 2,5 à 3 kW, si vous mettez des batteries, vous allez avoir une équivalence en termes de coûts additionnels. Si ça vous coûte, mettons, 2,5, ça vous coûte 7500 $ pour installer 2,5 à 3 kW, bien, écoutez, ça va vous en coûter autant en batterie pour faire une certaine forme, ce qu'on appelle de résilience au réseau s'il arrive un événement extraordinaire. Puis, quand les gens ont un peu plus de moyens, bien, ils s'achètent une petite génératrice que s'il n'y a pas dans ça les mains, bien, tu charges tes batteries et tes batteries deviennent quand même ta source de production. Il y a une compagnie qui fait des produits comme ça, parce que je les connais tous, là, dans la Premise des Québec, celui-là qui a quand même fait des produits custom, puis il a vendu énormément dans le Nord, c'est la famille d'Eco Solaris, c'est Martin Lambert avec son équipe, puis probablement, il y en a d'autres qui font des essais aussi, mais de façon un peu plus commerciale, produits custom, Martin, il fait un produit qui est extraordinaire, qui a été vendu, puis il va le mettre en option avec panneau solaire, après ça, panneau solaire et batterie, après ça, panneau solaire, batterie et petites génératrices, pour les gens qui ont un peu plus les moyens. Ça va permettre, là, à tout le monde d'avoir quelque chose, de participer, que voulez-vous, au niveau de la réduction des gaz, surtout les changements climatiques, qui est quand même un problème extraordinaire qu'on vit, qui va s'amplifier. Moi, je pense qu'on a tout intérêt, là, maintenant, à regarder ça autrement. Est-ce que l'Hydro-Québec va être capable de nous assurer une qualité de l'onde électrique et une continuité de service? Moi, je pense qu'avec les... Bien, c'est pas l'Hydro qui décide, c'est plutôt d'âme nature. Je pense que dans les années à venir, il faut se sensibiliser d'une façon très vigilante qu'il va arriver des événements extraordinaires, perturbateurs. Puis moi, bien, regarde, moi, chez moi, j'ai pris... J'ai pris toutes mes économies que je fais avec mes petits contrats. Je m'amuse comme un jeune qui sort de l'école pour... Puis en plus, j'ai la chance de travailler pour l'écrit à la Béjame, de travailler avec la Fédération des pouvoiries du Québec, faire des cahiers techniques, de mettre mon expertise, mon savoir que j'ai appris. OK. Ah, mais pas appris. Puis je vais donner un cours prochainement, au mois de novembre. novembre, j'invite vos gens à des risques. Avec Électricité Plus, je vais donner un cours complet sur le système solaire en général pour M. Tout-le-Monde. Parce que là-dedans, il va y avoir des présidents de compagnie, il va y avoir des entrepreneurs, il va y avoir des électriciens, des mécaniciens, un peu de tout, des hommes de maintenance. Puis on m'a invité pour une journée donnée. C'est Normand Gosselin qui s'occupe de ça, d'Électricité Plus. Puis regardez, c'est tout ça en genre qui m'a attiré. Puis je pense qu'il y a un esprit d'engouement. Et il y a autre chose que je ne vous ai pas dit, M. Fauteux. Pour vous demander de l'information, c'est quelle date d'électricité? Pardon, je pense que c'est le 16 novembre, précisément. 16 novembre avec Électricité Plus. Donc, ça se passe à Montréal. Oui, je l'ai ici. Je vais l'afficher pour que les gens le voient. Oui. Puis, oui, mais je ne veux pas vous interrompre. Vous continuez, vous disiez. Non, mais je voulais vous dire qu'en plus de ça, attendez, je vais juste me déplacer pour récupérer un petit document. Oui, allez-y, vous allez le trouver. Oui, donc ici, comment puis-je bénéficier de l'énergie solaire et contribuer à la transition énergétique en cours? Moi, ce que je veux vous demander, c'est ça, vous parlez de changement climatique. C'est clair qu'on, je veux dire, on les vit déjà, là, l'accroissement et l'accélération des changements climatiques. Au mois de mai, l'année dernière, on a eu une grosse panne. Ici, je vous montre la ligne d'entrée électrique de mon voisin qui est tombée. Lui, il a fait marcher sa génératrice, là, c'est Marguerite, pendant une semaine. Moi, bien, je disais que j'avais des nouvelles batteries de l'énergie solaire au lithium. Mais quand j'ai dit le prix, il dit, bon, ouais, t'es un vrai écolo, mettre 8000 $ sur des batteries. Les gens disent, bon, on va mettre 1000 $ sur, évidemment, une génératrice. Alors, c'est quoi l'intérêt? Je dis, bien, l'intérêt, c'est que tu vas brûler du carburant pendant une semaine. Tu vas contribuer au changement climatique. Tu fais du bruit, les voisins dorment pas. Ça marche 24 heures sur 24. Souvent, en pleine nuit, j'avais une belle soirée à Sainte-Thérèse. Ça a été l'enfer, la dernière panne. Les génératrices sont en arrêt. Fait qu'il faut que tout le monde fasse sa part, dans le fond. Tu as parfaitement raison. Regarde, je pense que, de toute façon, je pense qu'on va en venir là aussi. Puis ça va devenir, c'est comme n'importe quoi. Au tout début, vous vous rappelez du thermostat électronique qui était à 400 $. Aujourd'hui, t'en as à 10 $. Quand ça va devenir un produit de masse, inquiétez-vous pas, tous ces prix-là vont baisser. Puis tu sais, il y a des gens qui vont se regrouper, puis il va y avoir des associations, puis il y a des gens qui vont travailler ensemble, puis ils vont confectionner à leur façon en achetant des équipements pas chers, puis ils vont être capables d'arriver quand même à un certain résultat positif. Puis il y a l'autre chose que vous avez oublié de dire. Faites-vous en pas, là. La batterie, elle coûte cher. À ce moment-là, allez donc vous acheter un char électrique qui va permettre de faire le véhicule to grid. Véhicule to grid, ça veut dire le véhicule qui va aller pour donner, pour se raccorder sur le réseau électrique, se raccorder sur la maison, véhicule to load sur la maison. Donc, les deux combinés ensemble, on va appeler ça un véhicule to mix. Ça, c'est un X, là. Il va y avoir, ça va être mixé ensemble. Donc, c'est juste une question de temps. Il y a déjà le camion F-150 électrique, il y a le Outlander hybride de Mitsui. Puis là, j'ai vu que même la Kona de Hyundai, ils vont avoir ça, le modèle 2024. Il ne faut pas brancher tes appareils. C'est vraiment génial. C'est pour ça que je vous dis, tout ça, c'est en pleine évolution. L'Hydro-Québec va être sensibilisé. On va être capable de faire du pick-chewing, autrement dit, de l'abaissement de la pointe, de contribuer avec la tarification flex aussi. Puis tout ça ensemble, je pense que c'est une question de temps. L'avenir, pour moi, c'est dans deux, trois ans. Ça va venir très vite, ça va bouger. Puis le fait que l'Hydro-Québec est sensibilisé davantage, puis que j'ai entendu le VP dire que, wow, il est prêt à mettre des sous pour aider les gens, parce qu'il sait très bien que le retour d'investissement sur des infrastructures nouvelles dans un réseau solaire est de 15-20 ans, bien, il veut aller, je sors, avec une subvention. Si, il n'y a pas de subsides gouvernementales. Est-ce qu'il a dit qu'il a bonifié au niveau résidentiel? Oui, oui, mais ça va venir. Je pense que c'est des nouvelles. Tu prendrais le temps, M. Vrauteux, d'écouter le poste de Patrick Goulet puis d'écouter le VP qu'a parlé. Moi, je pense que c'est rien qu'une question de temps. Le timing est bon, mais il suffit juste qu'à un moment donné, tout le monde contribue. Bon, je vais revenir à l'énergie solaire que je vous ai dit tout à l'heure. On va chercher un 1200 heures année facile dans le monde faciale, biférentiel, un peu plus. Si on compare à l'éolien, l'éolien, c'est une filière qui est mature. Une très grande maturité. La preuve, on est capable de produire beaucoup d'énergie aux alentours de trois fois ce qu'on peut faire avec le soleil. Autrement dit, les heures sont de 3600 heures faciles. OK? Mais c'est une technologie qui est mature. La technologie du solaire, elle est mature aussi. La seule équipement qui a une durée de vie d'à peu près 15 ans pour le moment, c'est l'onduleur. Le restant, les panneaux solaires, c'est 35-40 ans. Facile, facile. Le filage, les coupe-circuits, tout ce bebel-là. Regarde, il n'y a aucun problème. C'est juste l'ordinateur qu'on appelle le convertisseur du DC-AAC, qu'on appelle un onduleur. C'est lui qu'il a une faiblesse dans le temps. Ils disent que pour l'instant, les équipements se rendent à 15. J'ai vu des études en Europe, ils parlaient de 18 ans. Je vous reviens à l'énergie globale du réseau. L'Hydro-Québec pourrait soutirer un 1200 heures à nez du solaire. Il est capable de soutirer facile 3600 heures en éolien. Quand on tombe dans l'hydraulique, quand il y a des grands borrages, on va chercher facilement le double de l'éolien, 7200 heures. C'est sûr que les nouveaux borrages, des fois, le réservoir est un peu plus, je veux dire, c'est plus difficile d'inonder des terres. Donc, il va tomber aux alentours de 5500 heures, 6000 heures à peu près. Grosso modo, dans le bouquet énergétique, dans le mix énergétique, vous avez une composante qui s'appelle hydraulique, qui est fiable, qui donne de la puissance et de l'énergie. Tandis que quand vous tombez aux deux autres, qui sont l'éolien et le solaire, ce sont des énergies renouvelables intermittentes qui te donnent de l'énergie, mais par contre, la représentativité à la pointe de la demande, de la demande en puissance, c'est juste un ordre de grandeur de 15 à 20 %, peut-être pour l'éolien et le solaire, quand c'est disposé de façon à la grandeur de la province du Québec. Si c'est tout concentré à Montréal, c'est moins bon, parce que le climat à Montréal, celui-là qui est à Gaspé, il est différent pour aux îles de la Madeleine et dans le Grand Nord. Grosso modo, quand c'est tout mappé un peu partout, la représentativité à la pointe est beaucoup plus intéressante pour tout le monde. Vous voyez qu'il y a du potentiel extraordinaire et dans cet élan-là, j'ai eu un mandat de la MRC de Pierre-de-Sorel d'étudier la filière solaire, ce qu'on appelle sur le bâti. Autrement dit, j'ai regardé le résidentiel, le commercial, l'industriel et l'institutionnel. Autrement dit, les écoles, les toitures plates, les toitures inclinées, le résidentiel, faire des mini-parcs, j'ai bien dit des mini-parcs de petite puissance de l'ordre de 200, 250 à 500 kilowatts. Puis tout ça, ça s'intègre. C'est là le point qui est le plus important pour les auditeurs. Ça, ça peut s'intégrer facilement sur le réseau de distribution de l'entreprise. Ça, c'est le réseau à basse tension. Ce sont les transformateurs que vous avez dans la rue, que ce soit en aérien. La plupart du temps, c'est en aérien. quand c'est en campagne dans les petits villages, puis ça commence à 50 kilowatts, à 75, à 100, à 167 kVA. Donc, on est capable de mettre jusqu'à trois transformateurs de 167, ce qui te donne un 500 kVA. Tu peux mettre deux petits packs de 250 kilowatts faciles là-dessus, dont les coûts d'intégration pour Hido-Québec sont minés. Moi, je pense que le gouvernement, je ne suis pas décideur, je ne suis pas un politicien. Je pense qu'il y a une avenue à cet endroit-là. Puis combien qu'on est capable d'aller en chercher, moi, je pense que chaque municipalité pourrait se permettre, je veux dire au moins les MRC, t'entendons-nous là, les MRC pourraient aller chercher facile un 10 MW. Si on a une centaine d'MRC, mais il n'y a pas tout à fait 100 parce qu'il y a des agglomérations comme Moral, Laval, et ainsi de suite, mais quand même, il y a à peu près une centaine d'MRC à 10 MW, ça fait quoi? 1000 MW. 1000 MW à 1200 ou 1400 heures à l'année, ça vous donne beaucoup d'énergie. Puis quand l'Hydro-Québec dit, ah, bien là, nous autres, c'est à l'heure de pointe qu'on en aurait besoin, c'est l'hiver. C'est vrai en partie, en majorité, mais ce n'est pas toujours vrai parce qu'en réalité, si tu produis des kWh, tu vas en faire bénéficier tes voisins. L'Hydro-Québec va s'acparer de l'énergie qu'il n'a pas besoin de produire, donc l'excédent qui n'est pas descendu de la Beijing va rester dans le réservoir et c'est un plus pour lui. Ça, il n'en parle pas. Ils sont peut-être gênés un peu de le calculer, mais moi, regarde, j'ai travaillé à l'Hydro, je connais ce domaine-là, je suis capable de vous dire, regarde, dans l'optimisation des centrales, on regarde tous les moyens qui sont en notre portée pour valoriser cette énergie-là. Quand on achète moins d'hydro, l'eau monte de réel et barrage. Et voilà, et voilà, et voilà. Mais c'est tout ça ensemble qui est combiné et avec tous les efforts qu'on fait avec l'équipe dont le team leader et Patrick Goulet concernait le dossier qu'on a travaillé ensemble, on compte sur toi. Puis grosso modo, il y a des efforts qui sont faits, je veux dire, dans le backstore en arrière à la cachette, mais là, on voudrait bien que ça sorte pour donner un élément au gouvernement pour qu'il puisse regarder d'autres options très intéressantes qui vont permettre d'amener de l'énergie bon marché sur le réseau. Il n'est pas de ses points. Il n'y aura pas de l'argent de ses points, ce sont des privés qui vont payer ça. Tout ce qu'on demande pour que ce soit intéressant, c'est d'avoir ce qu'on appelle un subside, une subvention de l'État qui va permettre d'adhérer facilement et d'avoir un retour d'investissement assez intéressant. Vous le savez très bien, on le voit ici, je veux souligner que c'est Yves Poisson, l'officier sur ce partit de l'État. Oui, oui, il travaille avec nous. Yves, il est extraordinaire, il regarde toutes les statistiques, tout ce qui se passe, il vérifie toute l'évolution des technologies qui se font dans le monde entier, il participe sur des comités internationaux, il fait partie de notre groupe auquel on se rencontre souvent pour y échanger, c'est un madame, le gars, on est très, très, très heureux de l'avoir dans notre équipe. Il a fait le calcul. à grande échelle, il faudrait avoir une subvention additionnelle. Hydro, il ne se sent pas menacé, on parlait il y a quelques années, l'ancien président parlait de la spirale de la mort, parlons un peu de ça. Il craignait que si tout le monde s'installait du photovoltaïque sur ses bâtiments, les revenus d'hydro chuteraient trop. On n'est plus rendu là quand on voit que M. Fitzgibbon a dit qu'hydro ne va peut-être pas juste augmenter de 50 %, peut-être de 100 % sa capacité de production d'ici 25 ans. Je pense que le ministre que nous avons, il est audacieux dans ses propos et avec raison sur certains points. Cette semaine, il a même dit qu'on était chauffé par des griffins. Il a parfaitement raison. Mme Legault, je lui donne ma bénédiction, il a amené un point qui est essentiel, mais ça, c'est un choix de société que les premiers ministres ont fait il y a longtemps de dire que le chauffage électrique va être fait avec un radiateur. Mais par contre, il est très sensible. Il a dit quand même un point extrêmement important. Il a parlé du thermopompe. Tu sais, la thermopompe d'aujourd'hui, elle te donne un cop aux alentours de trois, parfois quatre. Elle fonctionne maintenant à moins 15, moins 20 degrés. Puis en plus de ça, tu peux l'avoir parce qu'encore là, il y a encore une compagnie québécoise qui en vend avec des panneaux solaires. C'est Eco Solaris. Moi, je pense qu'il y a raison de dire et il y a raison de peut-être mettre des sous sur la table pour faire en sorte que les gens puissent se convertir puis adhérer à des thermopompes à multi, comment on appelle ça? à plusieurs têtes qu'on appelle là. On est capable d'en prendre une 24 000 BTU pour avoir plusieurs fonctions. Grosso modo, on voit que là, ça bouge, ça grouille dans le bon sens. Le fait qu'il fait participer les gens de l'extérieur autres que Mme Legault, toute son équipe technique au niveau des ministères puis l'Hydro-Québec, il y a des gens de la population qui ont fait des évages. Je fais partie de ceux-là parce que chez moi, j'ai dépensé un facile, un 115 puis je n'ai pas terminé avec les batteries que je devrais acheter, un 115 000 $ pour réaliser mon 20 kW puis j'étais en train de faire d'autres choses pour augmenter mon autoproduction et détacher certaines charges de mon panneau électrique puis de le mettre ailleurs pour pouvoir mettre d'autres panneaux solaires. Grosso modo, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça, 115 000 ou même 40 000 $ pour augmenter. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, je comprends ça. Regarde, mais moi, c'est mon choix. C'est mon choix de vie. J'ai décidé de mettre mes sous à cet endroit-là puis le travail que je fais comme consultant, je veux dire, c'est sûr que mes sous, je les mets dans ces projets-là pour m'amuser et en même temps, j'ai dit, ça va servir au futur, au moins, ça va être une vitrine technologique qui va permettre de regarder les bons coûts, les moins bons coûts, mais de s'assurer d'une pérennité dans le temps tout en sachant très bien qu'il y a des gens qui font des efforts pour le bien-être de la société. C'est bien. Oui, bravo. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est modulaire. On peut commencer avec un petit système à 1 000, 5 000, puis rajouter des panneaux par la suite, puis se bracher à nos véhicules quand ils seront électriques. Il y a un point, il y a un point, par contre, M. Fauteux, que je voudrais vous dire. Implanter le solaire au Québec au niveau des petits usagers, on va dire ça de même, au niveau du commercial institutionnel et tout de suite, autre que les grosses affaires, les gros packs. Je pense que ça ne se fait pas si facilement que ça. Regarde, je vais vous donner des joueurs qui, à mon avis, devraient être sensibilisés et devraient participer à un comité. Premièrement, c'est sûr qu'il y a Hydro-Québec. Deuxièmement, il y a la Régie de l'énergie. Troisièmement, il y a la Corporation d'humains et électriciens. Quatrièmement, il y a le RBQ, les travaux qui se font. Quatrièmement, il y a tous les petits promoteurs qui veulent en faire. Il ne faut pas que ça devienne une galère, que tout le monde va s'improviser. Puis, je pense qu'on devrait, M. Fauteux, faire en sorte d'implanter ce qu'on appelle une accréditation qui soit donnée, que ce soit par l'Hydro-Québec, quand même, c'est la grande société, à ces gens-là lorsqu'ils ont suivi les cours, ils ont été formés, ils ont participé. Puis, regarde, tout ça ensemble, ces promoteurs-là, ils vont devenir grands. Ça va faire des activités génératrices de revenus locales. J'ai bien dit local. Pourquoi? Parce que le local va être capable de tout faire. Tandis qu'une éolienne, il y a juste une partie qui est capable de faire. Tu fais le béton, tu montes la tour, tu mets les pales, mais le cœur business, ce qu'on appelle le gearbox et la compagnie, ça vient de l'étranger. Tandis qu'ici, c'est sûr, les panneaux salaires, ça vient tout de la Chine. Mais grosso modo, les Québécois, nos entrepreneurs, nos électriciens, nos gens, on est capable de les sensibiliser, de faire une bonne petite école puis d'assurer un suivi pour leur donner des accréditations et de permettre l'élan et le développement de cette filière-là à petite échelle pour le domaine commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. Justement, vous parlez d'accréditation, il faut souligner que la formation que vous donnez pour Rémathet et Stardust, compagnie canadienne, c'est reconnu par la CSA, donc on peut tout de suite embaucher des entrepreneurs qui ont suivi cette formation-là qui devraient être reconnus bientôt par Hydro, c'est ça? C'est en plein ça. Ça, je pense que c'est un bon point que vous dites. Moi, je contribue à ma façon, mais grosso modo, il y a beaucoup de gens qui viennent au cours qui sont électriciens, mécaniciens, chefs d'entreprise, ils viennent de se sensibiliser, mais c'est sûr que pour moi, les gens les plus importants qui viennent suivre mon cours, ce sont ceux qui travaillent pour la Corporation du maître électricien parce qu'il y a des normes à suivre, il y a des normes. Ces installateurs-là, est-ce qu'on les trouve sur le site de l'Energe Sala Québec, ceux qui ont réussi le cours, est-ce qu'ils sont affichés? Je ne peux pas vous le dire, M. Fauteux, mais tout ce que je peux vous dire que c'est important de suivre les règles de base de l'entreprise. Vous savez très bien que l'onduleur, c'est une boîte noire. Dans la boîte noire, il y a des relais. Je vais vous les dire, il y en a six. Il y a deux relais de tension, il y a deux relais de fréquence, il y a un relais ce qu'on appelle de synchronisation et il y a un autre relais qu'on appelle de l'anti-ilotage. Bon, tout ça ensemble pour vous dire qu'au niveau tension, autrement dit, c'est réellement par rapport à la CSA, la C22, réellement la norme CSA qui permet d'opérer dans les limites permises que l'Hydro-Québec adhère aussi, que tout le monde adhère dans le Canada. Ça, c'est important. Ça, c'est au niveau de la tension. La fréquence, c'est pareil. C'est plus ou moins, c'est peut-être 0.1 ou 0.01 % à peu près. C'est les limites pour la fréquence, pour garder une certaine stabilité. Puis après ça, ça, c'est pour la qualité de l'onde électrique puis la continuité de service. Puis après ça, qu'on t'en appelle la synchronisation, n'oubliez pas que je deviens producteur. Si je deviens producteur, je produis un kilowattheure. Ce kilowattheure-là, il faut qu'il soit dans les normes. Il se synchronise sur le réseau électrique parce que moi, je vais en prendre une partie en autoconsommation et la balance, ce sont mes voisins tout près qui vont l'absorber via le réseau de l'entreprise. Bon, puis après ça, le dernier, l'anti-élotage, lui, il est extrêmement important. Autrement dit, quand il arrive une panne sur le réseau, automatiquement, il y a un relais qui débarque la production d'énergie solaire que j'ai à la maison. OK? C'est tout de même. Tous les appareils qu'on a d'onduleurs, il y a un relais d'anti-élotage qui permet de décrocher. Puis après ça, quand ça revient, quand le réseau électrique revient, là, tu peux parler. Tu peux pousser. Mais par contre, celui-là, qui a un système hybride comme moi, j'ai un système hybride. Moi, je descends dans mon atelier. Je peux juste expliquer aux gens, s'il y a une panne sur le réseau, on ne veut pas électrocuter les gens qui réparent ça. Donc, les systèmes décentralisés, là, on voit juste vos mains, M. Cyr, en passant. Excusez-moi. Oui. L'idée, c'est que quand il y a donc les électriciens qui réparent les fils d'hydro, on ne veut plus envoyer l'énergie solaire sur le réseau, c'est ça l'antelier. Non, mais ça, tous les systèmes qui sont homologués, je le dis bien, tous les onculaires de tout type qu'on retrouve sur le réseau de l'entreprise Hydro-Québec est homologué. Ça veut dire qu'il a été certifié ou homologué selon les normes. Puis à partir de là, il y a ces relais-là que je viens de vous citer. C'est extrêmement important. Par contre, ça, c'est du côté résidentiel, il y a du côté commercial, c'est la même chose. Mais par contre, du côté commercial, c'est un petit peu plus touché. Hydro-Québec exige d'avoir un transformateur. La raison est fort simple. Les onduleurs qu'on a sur le marché, ils ont différentes tensions. Il peut être à 120-208, il peut être à une tension américaine à 440 volts, et ainsi de suite. Donc, il peut avoir un transformateur entre les deux qui s'en va sur le réseau de l'entreprise commerciale. Assez souvent, on appelle ça du 600 volts. Donc, c'est du 347-600 volts triphasé. Bon, là, maintenant, ça prend un transformateur. Mais le transformateur, c'est bien dit dans la norme de l'Hydro-Québec, il faut que ce soit un transformateur à 5 colonnes, OK, pour faire en sorte que le flux d'énergie passe par les colonnes parce qu'en réalité, un transformateur, d'habitude, t'as 3 colonnes. La phase A, la phase B, la phase C. Mais là, pour ce cas-là, pour les producteurs Hydro-Québec, il y a un transformateur à 5 colonnes. En anglais, ils appellent ça des legs, des jambes. Tu comprends-tu? Puis faire en sorte que le flux d'énergie qui circule tout autour de ces affaires-là. Puis il y a des exigences à suivre au niveau du couplage. Je suis encore là, je vais vous emmener dans les domaines pour perdre un peu les gens. Il y a un couplage. Le couplage qui est exigé, c'est Y mis à l'alerte. Autrement dit, c'est un système dont toutes les fonctions sont prises sur un régime de nœuds accrochés. C'est un système à trois fils. C'est un système Y. Mais ils veulent avoir un Y du côté primaire puis un Y du côté secondaire. Le système Delta n'est pas permis pour la production d'énergie solaire. Tout ça, c'est des normes. Puis l'Hydro-Québec, dans le domaine du commercial, il exige un rapport de protection qui est plus compliqué pour le commercial. Probablement, ils vont reviser tout ça. Ils vont alléger certainement la méthode puis ils vont faire en sorte que si jamais ça part, ça va partir du bon pied. Bon, tout ça pour vous dire qu'il y a un aspect administratif, il y a un aspect technique, il y a un aspect humain là-dedans. Puis ça prend des ressources pour gérer tout ça. Les ressources humaines compétentes, les ressources financières, comme dirait mon ami Patrick, ça prend des poches ça prend des poches profondes puis après ça, ça prend du matériel, des ressources matérielles pour faire une belle job puis de faire en sorte qu'on devient des producteurs d'énergie. On contribue au réseau avec notre façon pour une certaine forme de résilience avec tout ce qui s'en vient. On peut le faire rapidement aussi. Ce que les gens vont comprendre, c'est que ça ne prendra pas dix ans comme construire un grand barrage hydroélectrique. Non, non, non. On peut le faire tout de suite et contribuer justement à réduire la demande de pointe parce que les gens ne réalisent pas la demande de pointe quand il y a trop manque de courant, quand il fait très froid les matins, les après-midi, début de soirée, d'hiver. On importe l'énergie très coûteuse et très polluante centrale au centre. Et voilà. Et l'autre chose, M. Fauteux, concernait les délais d'approvisionnement. Je vais en dire ça un petit mot. C'est sûr que le matériel il vient un peu partout. C'est tout à fait vrai. Plus il y a de la demande, plus c'est compliqué. Donc, nos distributeurs de matériel il faut qu'ils soient à l'affût de tout ça. Puis à un moment donné, quand ça va être le temps que si j'en met sa part parce qu'il y a des vautours qui vont réapparaître d'autres provinces pour aider, il va falloir que les gens, Mme Legault, ils mettent un effort extraordinaire. Maintenant, je vais vous parler des temps de construction d'un réseau solaire. Quand on parle d'un gros parc comme Hydro-Québec, quand on a eu un 10 mégawatts à deux endroits distincts pour Hydro, ça là, tu peux réaliser ça facilement dans un mode organisé avec le génie conseil et tout le monde. Ça peut prendre jusqu'à 24 mois. Tandis que tout ce qui est en dehors de ça, même pour les petits packs de 250 kilowatts, quand tu es bien organisé, en dedans de menette, tu es capable de tout réaliser. Comprends-tu? Si tu as ton matériel, on m'a dit, c'est bien sûr, il faut que tu fasses ton ingénierie, tu passes tes approvisionnements, tes contrats, tes contrats d'attribution, après ça, tu passes à la force construction, puis après ça, tu t'en vas au niveau de la réception provisoire avec les anomalies définitives, puis après ça, tu donnes ça à l'exploitant, autrement dit, au propriétaire, puis après ça, tu lui assure un lien de sécurité pour la maintenance, certainement, de suivi d'année en année. Grosso modo, en dedans de 12 mois, on est capable, ce qu'on a présenté, nous, avec Patrick Goulet et toute l'équipe, c'est des projets qu'on est capable de réaliser dans un temps record plus bas que 12 mois. À part que les gros parcs, quand on parle de parcs de 2, 3, 4 mégawatts, ça demande un peu plus de rigueur parce qu'il y a beaucoup d'équipements, il faut arranger le terrain, puis toute la patente, puis mettre toutes les infrastructures, puis donner tout ça. Si pour une maison, on t'en rend pas de 10 kilowatts, des fois 5 kilowatts, qu'est-ce qu'on a besoin? Moi, je pense que, sans se compter de peur, M. Fauteux, pour les maisons, quand les gens vont acheter un 4, 5 kilowatts, ça va se limiter à ça. Moi, c'est exceptionnel parce que j'ai un grand terrain, j'ai 100 000 pieds carrés, j'avais beaucoup de surface, puis j'étais capable de réaliser tout ça, puis j'ai eu mes accords pour le faire parce que sinon, je n'aurais pas été capable. Mais écoutez, quand tu as une moyenne de 5 kilowatts pour combler, ce qu'on appelle, ton 5 kilowatts va te donner un 6 000 kilowatts heure, 6 500 kilowatts heure à l'année, qui va être bon pour recharger. 10 kilowatts par kilowatts. Tu es capable de recharger ta voiture électrique, puis probablement un peu beaucoup de choses dans la maison au niveau des électroménagers. Je ne te parle pas de chauffeur, ça, ça n'a pas de monde. Puis là, le chauffeur, moi, je recommande m'appeler M. Fix-Given, mais il dit que tu as une sacrée bonne idée au niveau des thermoponts. Let's go, je te donne mon accord, puis sors un programme, puis mets ça à une subvention de 25-8 %. Tu vas en empoigner, tu vas en empoigner du monde à tour de bras. Je lève la main, je suis prêt. Mais ça, il y en a déjà les subventions d'Hydro-Québec, de Rénault-Climat puis de Maisons-Pleuvert montres-les, montres-les un peu. Assieds-toi avec le gouvernement fédéral, assieds-toi avec le gouvernement québécois puis avec les municipalités puis faites votre effort de guerre pour réduire ça encore puis d'augmenter la subvention. Vous allez trouver des adhérents à tour de bras. C'est pour ça qu'il y a de la franc de la géothermie avec le nouveau programme d'Hydro-Québec, justement. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est vrai. Non, non, mais regarde, c'est tout ça ensemble. Comme tu peux voir, le bâtiment est construit, l'isoler, changer les fenêtres, ça demande quand même des capitaux énormes puis le retour d'investissement, si t'as pas un retour d'investissement de 5, 6 ans, 7 ans, les gens se découragent, j'ai pas eu moyen de mettre l'argent dedans. C'est exactement ce qu'il a dit dans les journaux. Fait qu'il a raison. Fait qu'allez donc directement à la thermopompe, puis ça, c'est un mos. Puis le système solaire, bien, ceux qui ont les moyens, donner une subvention puis donner des facilités pour intégrer ça au bâti, au niveau résidentiel, toiture inclinée puis ainsi de suite. Puis regarde, ça va donner, ça va donner des bons yeux puis tout le monde va être content mais le gouvernement va être content. Exactement. Ici, c'est l'article que j'ai fait sur le programme Logiver qui se mentionne entre autres. Ah oui, oui, oui. Je l'ai lu ça. C'est bien ça. Donc, on invite les gens à aller voir ça. Mais je voulais, j'ai quelques petites questions techniques à vous demander. Un, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bien moi, je vais installer une éolienne sur mon terrain ou sur ma maison. Mais c'est pas partout que c'est rentable puis c'est, il y a quand même des limites. Le petit éolien, c'est très rare qu'on installe ça au Québec sur des mains l'eau sur les terrains. Écoutez, moi, je vais vous donner mon point de vue qui est purement personnel. Parce que je ne veux pas, tu sais, ceux qui vendent des équipements, ils n'aiment pas ça des fois de nous entendre. Mais moi, je vais être pratico-pratique. Tu me connais, je suis un gars de projet puis quand j'allais au front pour Hydro-Québec, il m'a dit, mon gars, il ne faudrait pas que j'arrive à être à peu près. Il fallait que ça marche. Grosso modo, l'éolienne au Québec, la grosse éolienne, on parle du mégawatt, un mégawatt, deux mégawatts, trois mégawatts. Tu sais, les papes de 100 mégawatts, 150, 200 mégawatts. Ça, le degré de maturité, c'est numéro un. C'est, regarde, c'est E-Tech, tout fonctionne, c'est numéro un. Quand tu arrives dans la petite éolienne, contrairement à ce qu'on peut penser, il peut y avoir peut-être bien 200 sur la planète qui font des éoliennes. Il a toutes les sortes, des petites, des moyennes, des grandes. Mais je pense que ça n'a pas levé comme on pensait, ces affaires-là. Premièrement, c'est une plaque tournante. Ça, ça veut dire qu'il y a besoin des entretiens. De temps en temps, il faut la débarquer. Puis quand tu as mis ça à 12 mètres de haut, je suis de ton terrain, 12 mètres, regarde, c'est rendu à 40 pieds, puis après, ça prend tout un mot. Puis normalement, si jamais qu'elle tombe, il faut qu'elle tombe chez vous. Donc, ça te prend un grand terrain. Il faut que le monde tombe chez vous. S'il tombe pour tomber, que ce soit à gauche, à droite, au milieu, tombe chez vous. Ça, ça veut dire, tu vas-tu mettre ça dans ta cour en plein milieu du terrain. Moi, j'ai un grand terrain. Puis j'ai regardé ça, j'en avais une éolienne. Je l'ai faite marcher un peu. Il me batte au... Madame, le gars, le niveau de bruit, toute la patente, puis elle voit ça dans les airs. Puis le gars, c'est tout un casse-tête. Puis le changement climatique, je ne sais pas si tu le disais comme moi, M. Fauteux, les vents, on dirait qu'ils ont augmenté un petit peu. Un petit peu, beaucoup. C'est épeurant. Ça fait que moi, regarde, je ne te dis pas, par contre, comme une famille de constructeurs comme EOSYC, puis ces gens-là, c'est du monde sérieux. Ils font des affaires de 90, de 100 kilowatts pour les pourvoiries. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je pense qu'il y a un intérêt à garder la petite éolienne qui a une certaine forme de maturité. Je pense que celle-là, je te parle d'un exemple typique, EOSYC, ça, ça a un degré de maturité. C'est E-O-C-Y-C-L-E? E-O, E-O, E-O-C-C-L-E. C'est-tu EOSYC? C-Y-C-L-E EOSYC? Je pense que celle-là, elle a un degré de maturité. Je pense qu'elle a fait ses preuves. Ils font du 20 kilowatts, du 50, du 90, du 100. Elle est utilisée largement pour les agriculteurs. C'est souvent ces gens-là, c'est pour le pompage de l'eau, puis des endroits un peu plus éloignés. On est grande terre, je pense que c'est intéressant. Puis s'il y a des bonnes subventions, du côté de l'Ontario, ils l'ont installé. Du côté du Québec, certainement, moi, dans mon entourage, je n'en ai pas vu. Je suis sûr que ça existe. Les affaires qui vendent de 3 kilowatts puis de 5 kilowatts à l'entour, quand même, t'as eux et compagnie, en tout cas, il n'y a pas seulement ça à Amazon. Moi, je ne suis pas sûr que ça ait un degré de maturité si élevé que ça. Puis ça va faire l'affaire de bien des gens. Il faut être vigilant dans tout ce qu'on fait. Mais tu sais, il ne faut pas... Le soleil brille pour tout le monde. Ceux qui sont avancés dans ce business-là, c'est à les autres de nous faire la preuve que c'est fonctionnel puis c'est durable. Mais l'autre chose, c'est que les gens doivent réaliser qu'il n'y a pas assez de vent dans la plupart des régions. Il faut que tu aies un vent moyen, constant, direct, et donc, ça prend des grands espaces. Les plaines, vous avez mentionné, les fermes. À Mirabel, ils vendent tout le temps, on le voit, quand on passe sur l'autoroute ou sur le haut des montagnes. Mais c'est sûr, beaucoup de gens qui peuvent acheter une éolienne puis réaliser que ce n'est pas rentable parce qu'il n'y a pas de vent constant suffisant. M. Fauteux, je pense que c'est à puissance égale. Si tu veux t'installer un 10 kW en éolienne puis un 10 kW en solaire, le solaire, il va te donner 1 200, 1 400 heures à l'année. L'éolienne de 10 kW, regarde, moi, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mais si elle te donne en bas du solaire, elle va te coûter plus cher en passant parce que ça prend une base de béton, ça te prend une base pour la débarquer, ça te prend bien des affaires. Tu comprends-tu, c'est concentré. Si ça a un degré de maturité, let's go, mais si ça n'a pas le dépôt, tu te rabacques dans toute une galère. Oui, surtout avec l'entretien requis puis la question de sécurité, comme on dit, on ne veut pas que ça tombe chez le voilin, des choses comme ça. C'est ça, parce qu'un 10 kW, dans le fond, on va dire, c'est rien qu'une surface d'à peu près 25 pieds par 30 pieds, regarde, à peu près, puis tu vas te capter de mettre ça. Tu sais, une valeur moyenne, 200 watts, même aujourd'hui, c'est peut-être, il peut donner peut-être un 250 watts du mètre carré, c'est une toiture inclinée. Tandis que quand tu mets des panneaux solaires sur une toiture plate, tu calcules toute la surface multiplie par 40 %, puis 40 % de 200 watts, ça te donne 80 watts, ça fait 80 watts du mètre carré, ça, c'est une règle du pouce. Puis quand tu t'en vas sur les gros parcs, c'est d'autres choses, ça, c'est de la surface, dans le fond, regarde, c'est pas pareil. Le solaire, il prend plus de surface basque visuel qu'un éolienne de 2 mégawatts. C'est tout à fait normal. Tu mets 2 mégawatts en solaire puis 2 mégawatts en éolienne, mais c'est pas le même coût, puis ça donne pas la même énergie. C'est 3 fois plus en, c'est 3 fois plus énergie en éolienne. OK, mais expliquez-moi le 40 %, c'est quand on calcule l'ombrage, la neige, ça produit 40 %. M. Fauteux, quand t'arrives sur une toiture plate, il faut que tu fasses attention. Premièrement, il faut que tu circules tout le tour, pas la sécurité. Il peut y avoir un feu, il faut que tu fais le tour. Puis après ça, le vent, c'est pas que ça tombe à terre, il faut que ça soit bien ancré. Ça fait qu'après ça, il y a des obstacles déjà sur la toiture qui sont des, tous tes équipements de ventilation, et ainsi de suite. Grosso modo, tu prends la surface, t'as 100 mètres par 100 mètres, ça te donne un chiffre, multiplie ça par 40, tu prends 40 % du 200 watts, ça fait que c'est 80 watts du mètre carré à peu près. Ça, c'est un ordre de grandeur. Au lieu de prendre 200 watts du mètre carré, tu vas prendre 40, puis en plus, ça va être une affaire qui va t'arriver, ça va t'incliner. OK? Ça sera pas, c'est pas des panneaux solaires plats, c'est incliné sur un racking, sur un... Idéalement, c'est à 45 degrés pour notre latitude de Montréal. OK? Puis en plus de ça, il faut que tu t'assures qu'au niveau mécanique, je veux dire, ça respecte le code du bâtiment pour le poids. Parce qu'un panneau solaire, tu sais, il y a des panneaux solaires, c'est 40 livres, c'est quoi? C'est 18 kilos, il faut pas, c'est ça, c'est pas très, oui, une quarantaine de livres. Ça fait... Ça fait, regarde, ça fait, regarde le tour, si t'as d'autres questions, M. Fouadou, je vais vous dire. Sur les ondulaires, on a fait un article d'Yann Bastien, est docteur en génie du bâtiment à Concordia où elle s'est spécialisée en intégration du photovoltaïque sur les bâtiments. Puis elle insistait dans cet article de l'importance d'avoir un onduleur de qualité. Vous avez parlé de qualité de l'onde tantôt. Souvent, les gens, ils vont acheter du matériel bas de gamme et ce qui va faire qu'il y a beaucoup de bruit, d'interférences électromagnétiques qu'on appelle haute fréquence transitoire ou électricité sale qui est produite par les onduleurs basse qualité qui conduit, convertissent l'énergie solaire du courant continu au courant alternatif. Et même, il y a des études qui démontrent que cette électricité sale-là, elle est très nocive pour la santé des usagers. Je connais un grand installateur qui a installé les plus grands parcs solaires au monde, à Hawaii, entre autres, qui est devenu très, très malade depuis là. Il insiste justement là-dessus sur l'importance si on est trop sensible ou si on ne veut pas le devenir vraiment d'acheter du matériel de qualité. Comment savoir, comment est-ce qu'on choisit un onduleur, ça prend une onde sinusoïdale pure? Premièrement, il y a deux choses dans ce que vous avez dit. Moi, je vous ai dit que les onduleurs qui sont sur le marché, s'ils sont sur le marché, c'est parce que ça a été homologué. Il y a des critères de conception au niveau des fabricants des appareils. Puis Hydro-Québec, je ne parle pas d'hydro parce qu'on est au Québec, Hydro-Québec, quand ils donnent l'aval à la compagnie qui fournit l'ongulaire, c'est parce qu'elle a passé des tests au niveau d'un laboratoire spécialisé qui n'est pas d'Hydro-Québec, c'est gouvernemental qui permet de regarder ce qu'on appelle toutes les perturbations qui sont générées lors du fonctionnement de l'appareil. Bien, c'est bien sûr les perturbations qu'ils regardent, c'est un peu tout. C'est la qualité de l'onde électrique, la continuité des appareils fonctionnels avec une certaine durée de vie. Ils vont regarder le dossier des harmoniques, ils vont regarder certainement les creux de tension sur la patente. Ce n'est pas un affaire, là, c'est réellement dans la technique. Ça, c'est le volet de l'appareil. Tu sais, moi, ceux que je connais, ceux que j'utilise, que ce soit le Solar Edge, le Schneider, le Fronius, le Solar Arc, c'est des appareils qui, à mon avis, font preuve de réussite pour le moment. Ce qu'on entend, que tout est beau, tout fonctionne très bien et il y a des perturbations. On n'entend pas nécessairement de gens qui se plaignent d'un paquet d'événements. Par contre, là, je vais t'amener sur le côté des humains. Moi, je pense qu'on est chanceux. il y a des humains qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Exemple, mon fils, il embarque avec moi avec une voiture électrique. Il dit, maman, ça me dérange un peu dans la voiture électrique. Je vois que lui, au niveau de ses oreilles, au niveau, je ne sais pas trop quoi, il y a certainement des événements perturbateurs qui perçoivent ce que moi, je ne perçois pas. Parce que si je l'arrivais perçu, je l'aurais vendu, tiens, c'est bien simple. C'est ça que j'aurais fait. Moi, je pense que Mme Bastien, tous ces gens-là, ils sont à l'écoute, ils sont à l'écoute d'une façon extraordinaire aux gens qui portent plainte pour se sensibiliser de toute la qualité électromagnétique qu'on trouve, qu'importe tout ce qui se passe des champs magnétiques. Un peu tout ça qui se passe et qu'est-ce qui les dérange. C'est comme les micro-ondes. C'est comme si, mais mais un, tu peux en rajouter. Tu sais, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces affaires-là. Elle doit être mieux, elle doit savoir quand même qu'elle fasse la part des choses entre des produits qui sont de mauvaise qualité. Mais si elle est homologuée, ça me fait comprendre qu'on m'a dit que l'hydro, l'hydro, les laboratoires ont permis d'avoir un équipement qui perdure tant que ça. Tu comprends? Moi, c'est là que j'accroche un peu. Je fais toujours une distinction entre deux choses. Le côté humain, perception des choses de l'onde électrique et du côté équipement, donc des fabricants, auxquels ils ont construit un appareil, ils ont des normes strictes, des spécifications strictes qui répondent aux besoins du client qui ont été testés de façon, Mme Legault, probablement catastrophique sur des réseaux électriques pour voir tous les types de perturbations. Ça fait qu'à l'aide, on croit, c'est qui, à ta haute raison. Moi, malheureusement, je suis mal placé, je ne suis pas un spécialiste des problèmes que rencontre Mme Bastien. Je parle aux médecins de l'environnement depuis 30 ans et on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui réagissent à ça. Entre autres, c'est les gens qui ont eu des dommages au système neurologique, donc des chocs électriques, des commotions cérébrales, le monocytale de carbone, les pesticides, les moisseurs, toutes ces choses-là qui font qu'ils peuvent devenir, on peut avoir une vulnérabilité génétique, mais c'est l'environnement, le véhicule qui fait que, justement, les gens se mettent à réagir davantage. Mais vous l'avez mentionné comme SolarArch, il y a plusieurs, on a dit là, d'autres qualités avec une onde c'est une zoïdaille pure qui sont beaucoup mieux tolérées par ces gens-là et à la limite, on peut rajouter des filtres, des condensateurs capaciteurs pour réduire l'électronique. C'est ça, c'est des moyens de mitigation qu'ils apportent pour contrer ces effets-là. pour pas qu'ils pénètrent sur le réseau ou dans l'environnement. Mais regarde, c'est des affaires de spécialistes. Je pense qu'il y a des cas d'exception dans tout. Il y a des gens qui sont, à mon avis, hypersensibles. C'est bien sûr. Pour décourager les gens, c'est juste pour leur dire que quand on fait affaire avec des experts comme Diane, on va savoir comment l'installer. Tu mets pas les panneaux juste à deux pieds de ton oreiller, par exemple, ou l'autre. Exact, exact. On doit les loigner, etc. Ben, Bernard Cyr, en terminant, on invite les gens à aller lire l'article que j'ai repris du magazine d'électricité plus avec le raccord, évidemment. Vous êtes non seulement volubile, mais vraiment une sommité au Québec en matière d'énergie renouvelable et de solaire. Et on invite les gens aussi à aller voir, je vais remettre l'article du début où on parlait justement du rapport que vous avez soumis. C'était Hydro-Québec que vous avez proposé donc de bonifier les subventions, l'aide. En fait, ce n'est pas une subvention, c'est un crédit de mesurage net un pour un. Il devrait créditer d'après vous quoi, deux, trois, quatre fois plus ce qu'on envoie sur le réseau ou donner des subventions à l'aide? Ben, je ne sais pas. Tu sais, dans le fond, ça peut fonctionner autrement. Dans le fond, si, je veux dire, le gouvernement, s'il donnait une subvention intéressante aux gens qui le font parce qu'en réalité, ils sortent de l'argent de leur poche pour installer une infrastructure. En plus de ça, que l'Hydro-Québec puisse garantir quand même un tarif intéressant et en même temps, il peut-être demandé s'il y avait des batteries de participer à l'écrétage de pointes. C'est tout des plus. Mais tu sais, il faut avoir, je pense que, dans le fond, c'est une question de partenariat. Est-ce qu'on veut une société qui nous permet d'interagir, de faire des business qui est win-win de chaque côté et de faire participer tout le monde au développement de cette filière-là tout en sachant très bien que ça va avoir des retombées positives pour tous. Ça va apporter du développement local. Ça va amener à une autre dimension humaine parce que les gens vont avoir une fierté de devenir un producteur d'énergie à petite échelle, qu'importe, que ce soit 1 kilowatt, 3, 5, 10. Moi, je pense que, regarde, notre société qu'on vit présentement, il y a plein, plein d'événements extraordinaires qui viennent nous perturber. Est-ce qu'on veut être un gérant d'estrade ou bien non, on veut tout simplement devenir un acteur pour faire bénéficier l'ensemble de la collectivité? Moi, je pense qu'on est rendu là. Puis moi, j'ai pris de l'avance un peu parce que j'avais un peu de moyens. Puis, je suis plutôt une personne curieuse en développement. Je suis toujours un développeur de projets pour Hydro-Québec international. Donc, après Macardère, après Macardère, je me suis amusé à faire toutes sortes de choses. J'ai un vrai petit laboratoire chez nous en énergie renouvelable. Ce n'est pas seulement dans le solaire. J'ai des choses en hydraulique, j'ai des choses en bionnasse, dans la combustion. J'ai un peu de tout que je me suis amusé. C'est fort fascinant. Un jour, je vous invite, M. Fauteux, à venir voir ça avec votre équipe. Puis, je pense que vous allez en avoir pour, comme on dit, pour votre argent, juste en visuel. Puis, de prendre conscience que j'ai fait un bâtiment qui est fait à 95 % de matériel recyclé. Donc, ça fait partie de mon défaut. Mon plus grand défaut, c'est lorsque je trouve quelque chose que je ne l'achète pas cher, je suis incapable de m'en débarrasser. Comme dirait ma femme, elle m'a dit, si tu avais quatre garages, les quatre seraient remplis. Elle a eu un peu raison, mais j'ai réussi à faire quelque chose de bien en récupérant 95 % à gauche-droite. Puis, j'ai même été voir des professionnels, des compagnies pour me faire donner du matériel à beau prix. Puis, parfois, ça a fini pour dire, hé, mon tannin, tu peux tout prendre, puis va-t'en, puis je te souhaite de bonne chance. Ça m'est arrivé. Mais regarde, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Il y a une équipe locale ici, Jocelyn Larivière, qui est venu avec toute sa famille m'a aidé à montrer la structure. Il m'a donné beaucoup, beaucoup de matériel, de tôle, de toutes sortes de choses, puis des bons services. Jeannelle, qui est venu m'a aidé. Après ça, il y a eu Jean-François Roy de la compagnie Thermofine, qui est extraordinaire au niveau, il est représenté dans 35 pays, puis il travaille pour Hydro-Québec, puis un paquet de monde. Il m'a donné plein de matériel électrique aussi, puis bien d'autres choses aussi. Puis j'en ai eu d'autres, Karim, dans la tôle, des gens de Sorel. Mais Acier Picard m'a vendu les choses à un prix, madame le gars, extraordinaire. Ça fait que j'ai réussi à récupérer tout le matériel, puis à lui donner une seconde vie, puis de créer ça en harmonie avec la critique de ma femme et ma voisine qui m'ont dit, ben non, tu devrais penser à ça comme ça, comme ça, comme ça, mais je l'ai réalisé. Tous ensemble, regarde, c'est pour vous dire que les choses qui s'en allaient vous dépatroir, je vais leur donner certainement une seconde vie pour 35, 50, 100 ans, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui vais régler ça dans mon futur quand je ne serai pas là, mais grosso modo, c'est extraordinaire de voir que ce bâtiment-là devient une source potentielle pour contribuer à la collectivité québécoise à petite échelle pour tout ce qui se fait en solaire et autre chose. Je suis un qu'un acteur parmi tant d'autres, mais je tiens à partager mes bonnes choses, je n'ai rien à vendre, je n'ai qu'à donner des conseils au ballon, à partager des expériences, puis vous êtes le bienvenu à venir voir ça. Merci beaucoup, M. Cyr. Le phénomène de l'énergie solaire au Québec, on va faire qu'on vienne faire une vidéo chez vous. Merci beaucoup et au grand plaisir de vous rencontrer en personne. C'est parfait, André, puis je te souhaite une bonne journée, puis occupe-toi de tes proches, puis tu fais du bon travail, ne lâche pas, c'est ça qui compte. Merci, au plaisir. Au revoir.